Salut les bienveilleurs, j'ai décidé de faire une petite vidéo qui va vous donner des fonctionnalités supplémentaires mais d'une manière un peu plus courte que d'habitude. Aujourd'hui on va s'intéresser à Canvas. J'en avais déjà parlé lorsque la version d'Obsidian a intégré cette fonctionnalité dans ce qu'on appelle les Core Plugins, c'est-à-dire les fonctionnalités de base. Alors aujourd'hui ce qu'on va faire c'est vous illustrer comment on peut faire un plan d'une manière attractive. Alors voilà comment je ferai si j'ai des projets, j'ai des documents sources, j'ai des notes que je vais rédiger et j'ai des projets que je vais réaliser. Voilà mon plan, voilà une manière tout à fait linéaire, on est habitué avec ça avec Obsidian. Ce qu'on va faire aujourd'hui c'est en fait d'utiliser une feuille nouvelle, c'est-à-dire un Canvas. Un Canvas c'est-à-dire cette manière graphique de représenter les notes et même d'autres documents. Et ce qu'on va faire aujourd'hui d'une manière très rapide, c'est en fait un plan d'une manière plus attractive. Alors première manière de faire, je prends le plan, je le mets là et voilà. C'est fini, mon Canvas est terminé, plan, source, etc. Si je clique dessus, j'ouvre la note. Si je termine et que je reviens dans l'accueil, voilà. Ce qu'on va faire maintenant c'est rendre le plan beaucoup plus attractif. On va reprendre le plan, on le met ici, c'est comme on a fait tout à l'heure. Je clique à droite et Narrow to Heading, c'est-à-dire restreindre à un, une en-tête, un titre. Je vais prendre source, je vais la réduire. Je vais la copier. Pardon, copier. Contrôle C, commande C. Contrôle V. Je vais la déplacer juste à côté. Je vais changer de heading. Cette fois-ci, je vais prendre mes notes. Et je vais prendre celle-ci. Contrôle V. Je vais la déplacer. Je vais la faire un peu plus grande. Parce que c'est mes projets que c'est plus important. Narrow to Heading. Et je restreins sur projet. Je termine en sélectionnant les trois. Et je clique à droite. Et je crée un groupe. Mon groupe, je vais l'appeler Plan. Et vous voyez ici qu'on a maintenant, en fait, une présentation exactement la même que celle-ci. Mais nettement plus agréable. Vous voyez que vous pouvez disposer ça comme vous voulez. Vous pouvez changer la couleur. Rouge, les sources en vert. Et le projet, comme vous le voulez, de cette manière-ci, en bleu ou en mauve. Et voilà comment on peut traduire ce plan, soit sous forme brute dans le canvas, soit un plan amélioré dans le canvas. Je n'ai plus besoin de ceci. Soit, je reviens dans le plan et j'ai cet aspect linéaire nettement moins attractif. C'est tout ce que je voulais vous montrer. Bonne expérimentation avec canvas. Un outil extraordinaire à vous de voir et à vous de faire. A bientôt. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada